On va ouvrir le débat, donc, oui, et puis il y a madame après. Merci. Merci. Je suis de l'Ontario de Washington, D.C. En les derniers mois, il y a eu plusieurs formes de commerce US. Il a dit d'abord, en expérience, l'OMC n'a jamais été équipé des outils pour gérer une approche mercantiliste de l'économie qui est maintenant apportée par la Chine. La Chine le fait d'une manière très défiante et donc très difficile de me remettre en question un peu les principes sur lesquels l'OMC est basé. Je voudrais avoir votre réaction par rapport à ça. Je pense que les États-Unis vont quitter le système de commerce multilatéral parce que le système lui-même a été créé par les USA il y a sept décennies de ça. et donc, voilà, elle a été faite pour l'intérêt des Américains. Mais je comprends maintenant que l'administration actuelle voudrait l'améliorer et fasse en sorte que ça marche de manière plus efficace et que ça serve leurs propres intérêts. Mais il revient aux autres membres de voir comment ils veulent réformer le système. Quant à la Chine, je pense qu'il est important, personnellement, je pense qu'il est important d'essayer d'engager la Chine dans ce système au lieu d'avoir une confrontation en dehors du système. Je pense que c'est mon avis. Il vaut mieux l'intégrer dans ce système plutôt que de lutter contre la Chine qui est en dehors du système. Donc, concernant, justement, le système de commerce multilatéral, le processus de prise de décision au sein de l'OMC qui requiert le consensus. Mais ça a marché plutôt bien jusqu'à ces dernières années. Et maintenant, le changement de pouvoir dans l'économie mondiale. Et donc, voilà, il y a plusieurs pays maintenant qui sont confrontés. Il y a des problèmes au sein de cette organisation, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de consensus sur les problèmes difficiles. Ça, c'est la chose, justement, sur laquelle, si vous voyez le Fonds monétaire international, vous voyez qu'il y a un système, donc il y a des solutions qu'on arrive à trouver. Mais au sein de l'OMC, un pays, un vote, ça requiert un consensus. Ça veut dire que nous devons admettre qu'il va être extrêmement difficile d'avoir, justement, des décisions basées sur le consensus. C'est pour ça que pendant ces dernières 16 ans, c'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir l'occasion également de réussir le round de Doha. Et c'est un système qui se pose, c'est un problème qui se pose et qu'on doit résoudre. Sinon, on ne reviendra nulle part. Donc, très brièvement, on doit réfléchir au fait que nous sommes dans un monde de gouvernance mondiale et donc qui a été gouverné jusqu'ici par les USA. Et maintenant, nous avons de nouvelles forces qui vous disent qu'il faudrait également, justement, participer à cette gouvernance mondiale. Donc, si vous voulez maintenir la structure de gouvernance mondiale, il va falloir, justement, commencer à engager ces personnes, justement, commencer des discussions pour accepter. Donc, les Américains et l'Union européenne doivent exactement savoir jusqu'où ils peuvent aller et quelles sont les limites sur les ajustements que nous sommes prêts à accepter et opérer. Si nous voulons être les catalystes de ce mouvement, donc, j'espère encore que l'administration Trump et l'Union européenne, que Washington et Bruxelles vont pouvoir s'entendre. Parce que si nous essayons de le faire par nous-mêmes, sans consulter nos partenaires, on va vers des problèmes. Et donc, justement, par rapport à ce problème, par rapport à la Chine. Merci, Asi Abin Salah, ambassadeur de Sa Majesté Mohamediciste. Donc, ma question à Stéphane Mair, vous avez suggéré comme une réponse potentielle, justement, de cette augmentation de protectionnisme, d'améliorer la gouvernance, que ce soit la gouvernance nationale ou à son niveau européen, et surtout au niveau de l'OMC. Donc, ma question, c'est comment vous allez le faire ? Comment vous pouvez le faire à un moment où l'Europe n'est pas très hésitante et ne s'oppose à la renforcation de tout ce qui est des autorités de structure supranationale ? Est-ce que vous pensez que le couple franço-germanique est assez puissant pour, justement, régler ces problématiques ? Et deuxièmement, quelles seraient les chances d'y arriver, connaissant que l'opposition du populisme et des mouvements populistes a ce renforcement de cette... Donc, concernant, justement, l'OMC, est-ce qu'au sein de cette structure, nous sommes condamnés à la paralysie, ou est-ce que vous êtes en train de proposer une issue ? Est-ce qu'on serait emprisonnés dans ce système de consensus qui est impossible à atteindre ? Et concernant les réformes, justement, des organisations internationales et économiques, nous savons que c'est quelque chose qui a été d'actualité depuis très longtemps. Tout le monde sait quels sont les anachronismes et quels sont les... qui existent entre les fonctionnements et les exigences de changement. Donc, voilà quelles sont les suggestions, excepté de dire que nous sommes dans une impasse et qu'il faudrait qu'on arrive à faire travailler l'Union européenne et l'administration de Trump. Évidemment, sachant que, évidemment, les pays en développement et même les pays émergents n'ont rien à dire par rapport à ce problème. Donc, comment vous suggérez qu'on essaye de sortir de ce blocage ? Je serais peut-être un peu plus positif concernant l'Union européenne, peut-être, que sur la majorité. Je pense qu'il y a peut-être une chance, l'année prochaine, de relancer tout ce processus. Donc, le président français avait un agenda antipopuliste, très clairement. Et maintenant, en Allemagne, nous avons un consentement assez large concernant la politique européenne. Donc, je pense qu'il y a, à partir de l'année prochaine, une occasion de revoir, au sein de l'Union européenne, regarder comment on peut revoir cette discussion. Mais beaucoup de membres de l'Union européenne se posent la question de cette option de quitter l'Union européenne ou même de ne pas avoir cette option. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse à des efforts supranationaux pour renforcer l'Union européenne et le faire avec nos partenaires. Donc, il revient aux Etats membres de renforcer l'Union européenne, évidemment, en concertation avec notre partenaire traditionnel et regarder, évidemment, même au-delà de ça, qui est intéressé, de renforcer la gouvernance mondiale et vers quels accords on peut aboutir. Donc, je suis un peu plus positif que vous ne semblez être à travers la question que vous avez posée. Donc, les deux questions ont des points communs. Qu'est-ce que nous faisons dans une période de manque de leadership ? Je pense qu'étant donné les problèmes de l'OMC et les difficultés que les Etats-Unis éloignent en termes de relations économiques, peut-être qu'il faudrait prendre ces problèmes en dehors de l'OMC et de régler ces problèmes douanières bilatérales. Par exemple, nous avons, au sein de l'OMC, par exemple, le statut de l'économie chinoise. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très, un peu exagéré. Mais, justement, parce qu'il y a une montée du protectionnisme aux Etats-Unis. Mais on voit, il y a peut-être quelque part la possibilité que les Etats-Unis et la Chine décident de se mettre d'accord de manière bilatérale et qu'il y a des domaines sur lesquels ils peuvent se mettre d'accord et d'autres où peut-être il n'y a pas de possibilité d'accord. Donc, voilà. Et donc, ils vont un peu... Peut-être que les Etats-Unis, à ce moment-là, vont peut-être avoir certaines contraintes sur l'anti-dumping. Mais les risques, c'est si vraiment la Chine essaie de régler ça à travers l'OMC et les Etats-Unis ne vont pas, justement, obtempérer. Et peut-être que ça ne se fera jamais. Je ne pense pas que ce soit le cas. Ça ne fait pas partie de mes prévisions, mais j'observe également que, sous la loi actuelle, l'option pour le président des Etats-Unis de se retirer de l'OMC est quelque chose qui pourrait se faire. Mais donc, c'est un jeu un peu dangereux pour la Chine de vraiment essayer de mettre la pression sur les Etats-Unis. Je pense que c'est très mieux pour... Surtout dans les conditions de l'OMC, maintenant, il vaut mieux qu'ils règlent les problèmes entre la Chine et les Etats-Unis. Par rapport à la dernière question soulevée par Mme l'ambassadeur, itinérant du Royaume du Maroc, c'est une problématique très, très importante en termes d'architecture des relations multilatérales et jusqu'à quel point elles sont gelées. Et ceci ne concerne pas uniquement l'OMC, et donc, on est dans l'impasse, et il faudrait soulever cette question, parce qu'en même temps, tout en étant plus mondialisé, donc on est dans le besoin davantage de solutions multilatérales. Une solution préliminaire serait seule d'accepter un système à multiple vitesse, ce qui veut dire que nous, toute la communauté internationale, sur les dernières 60 et 70 ans, on a essayé d'amener tout le monde vers la même direction, donc il faudrait maintenant accepter un système à multiple vitesse. Il est grand temps de le faire, ce qui veut dire qu'il faudrait accepter le plurilatéralisme au sein du multilatéralisme. Ceci devrait être permis sous condition que ça ne compromette pas les intérêts des autres. Bien sûr, ceci va introduire des changements fondamentaux à l'intégralité du système, des changements dans la nature de la coopération internationale. Pour une centaine d'années, des instruments de coopération furent les traités essentiellement, et dans un monde de plus en plus réseauté, donc des plateformes peuvent être identifiées au sein des traités comme moyen plus facile pour baliser le chemin pour une plateforme de coopération ouverte. Ceux qui veulent y adhérer peuvent y adhérer, donc il faudrait donc essayer d'explorer les raisons sous-jacentes de la paralysie du système, en l'occurrence à la lumière, des accords multilatéraux. Merci, je suis Tan Sano et je viens de Tokyo. Sur la base de ma propre expérience en tant que négociateur dans le cycle de l'Uruguay, donc je pense qu'établir tout traité, convention, accord, donc pour l'entrée en vigueur de ce dernier, ceci se doit ou requier la mise en place d'un système de règlement de dispute, donc à la Salome. Sinon, on se retrouverait à compromettre un certain nombre de choses qui ont déjà été mises en place, en l'occurrence à un certain nombre d'accords, un certain nombre de traités, donc qui vont compromettre les résultats escomptés. La question, donc, c'est est-ce qu'on est pour ou contre la libéralisation ? Tout ce que ceci porte à croix, c'est qu'on a besoin de cette infrastructure juridique, donc si on lit les médias, on va voir que la plupart des mécanismes de règlement de dispute se retrouvent au sein de l'OMC, mais ils sont compromis par l'absence de personnes qui ont justement la possibilité de forcer leur entrée en vigueur, donc avec une absence exponentielle. Sept des personnes nommées, donc, sont absentes. Peut-être qu'on va se retrouver avec trois personnes sur les sept membres, représentant les divers organes pour l'entrée en vigueur de ce traité. Donc, il s'agit donc de l'ASDS au sein du TPP. Nous essayons d'avoir ces ASDS, mais le TPP 11, au niveau de certains pays, certains pays essaient d'aller au-delà de cette question des ASDS. C'est la même chose pour l'ASDS. Donc, il y a le système d'arbitrage, le système de règlement de dispute, et qui n'ont pas pu emmener à grand-chose au sein d'ALENA. Donc, beaucoup, des accords de libre-échange, ainsi que des accords d'investissement, donc les ASDS ne peuvent pas être une composante fort importante de telle convention, de tel traité. Donc, il faudrait essayer de savoir ce qui se passe au sein de l'OMC par rapport à ces organes et à ces organes de règlement de dispute. Je pense qu'il faudrait essayer de faire le distinguo entre l'investissement, les mécanismes de protection et le commerce. Il y a aussi la question de l'innovation au sein de CETA. Dans notre accord avec le Canada, nous avons créé une politique d'investissement par rapport à ces mécanismes de règlement de dispute. Et il est très important, donc, d'avoir de tels mécanismes et que les Etats se doivent d'avoir leur mot à dire quant à la manière selon laquelle de tels mécanismes vont être mis en place. Et je propose au Japon et aux autres pays de prendre ceci en considération, que c'est une question innovatrice très importante à prendre en considération et à inclure dans ces mécanismes de règlement de différence, dont on ne peut pas parler de manière homogène, parce que le Canada et d'autres pays, donc NAFTA, la Léa, ont inclus de tels mécanismes, mais on ne peut pour autant poursuivre certains Etats par rapport à certaines politiques, notamment les politiques de voisinage. Donc, en considération, ceci, ces mécanismes de règlement de différence peuvent être un bon mécanisme pour la protection des investisseurs, mais juste inclure ces mécanismes de règlement de différence pour le faire, ceci doit requérir qu'il y ait une adhésion totale à de tels mécanismes. Pour conclure, j'aimerais encourager tous les membres à essayer de trouver des solutions aux conflits et aux différends qui existent, c'est pour leur intérêt. En plus, les mécanismes de règlement de différence multilatéraux, en l'occurrence les ASDS, ces systèmes ont été utilisés très, très rarement. Mais si vous revenez aux archives et aux registres de l'OMC, lors des 21 dernières années, nous avons eu affaire à des centaines de différends que ces mécanismes ont permis de solutionner. Je vous remercie de vous répondre. Je vous remercie de votre rapport. Je vous remercie de votre rapport.